Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une ouverture de pas mal de cartes que j'ai reçues ce matin. C'est une carte plutôt sympa, donc je voulais vous les montrer. Bien sûr c'est super bien rangé et protégé, pour ouvrir c'est toujours plus difficile. Et voilà. Alors, il y a des cartes que j'ai gagnées dans un break aux Etats-Unis, et d'autres sur Ebay principalement. Donc on va voir ça tout de suite. On a ici une Topps Knockout de Pedri, c'est la basique, mais elle est plutôt sympa. Donc ça c'était sur un achat, sur une vente. Ça c'est sans doute pour protéger, c'est une Topps Chrome, joueur rookie, avec la version ici, japonaise. Bon, ça c'est sans doute pour protéger, parce que je ne l'ai pas demandé. Ça c'est pour un ami qui aime la Titico de Madrid. Donc ici on a Topps Deco, collection Deco. Ici c'est Griezmann. On a aussi Thilo, Paris Saint-Germain. Luis Suarez, 22. On a Diego Costa. Ici c'est les Donruss, avec Alvaro Morata de l'équipe d'Espagne. Donc Donruss, route to Qatar, 2022. Et ici on a Daniel Olmo, Topps Deco, une, deux, et trois. On a Suso, joueur espagnol du Séville. Et un joueur demi-ariale, Fonz. On a ici Sergio Ramos, Topps, japonaise. Une carte de la Titico de Madrid, pour mon ami, version japonaise. Ici on a un lot de Topps, non pardon, de Panini Optic, route to Qatar, de l'équipe du Rugway. Avec Nathan Andes, Maxi Gomez, José Jiménez, Betancourt. On a deux, deux Maxi Gomez. Bref, c'était un petit lot. Godin. Ici on a une Topps Chrome. Steve Aoki, de Zenith. Alors on collectionne Zenith. Elle brise super bien. Et surtout, ça a été fait par un designer japonais, Steve Aoki. Donc elles sont plutôt belles et rares. C'est une collection spéciale. Même chose pour Marcos Llorente. Et pour Savic. On a un lot de Topps Chrome de Lionel Messi. Une, deux, trois, quatre, cinq. Une de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Et une Olivier Torres pour cadeau. Donc ça, c'était une vente aux Etats-Unis. Ensuite, je crois que sur la même vente, j'avais pris un peu plus de cartes. Donc il y a celle-ci par exemple. Une Topps Chrome de Zenith de Malcolm. Refractor, ou Oro. Et numéro T, 99 dans le monde. On a ensuite les Donruss. Donruss spécial qui ne sortent que dans les Blasters. Donc on a Power on the Box, David De Gea. Pau Torres, Thiago Alcantara. On a ensuite celle avec le morceau de Mayo de Gaia. On a la Elite Series de Huir Zabal. On a une Kempes signature Panini Mosaïque de la Liga Mario Kempes pour Valence. Très sympa. Et une David Villa Special Forces de Topps Stadium Club. Et voilà, elle est plutôt pas mal. Elle a numéroté 42 sur 50. David Villa, américaine. Avec Manchester, pardon, avec New York City. Ensuite, on a un lot. Alors est-ce que c'est celui-là que j'ai gagné ? Oui, c'est celui-là qu'on a gagné. Ah, passion. Bon, je vais regarder. C'est peut-être un autre lot. Donc ici, ce sont des optiques avec un lot de Hansu Fati. 4. Rodrigue, Eric Garcia, Fabian Ruiz, Unai Simone. Rui Arzabal, Sergio Ramos, Dani Olmo, David Degea, Emmerich Laporte, Ferran Torres. Donc toute l'équipe d'Espagne en optique. Après, on a les d'honneurs, Daniel Olmo, Fabian Ruiz, Unai Simone, Rodri, Eric Garcia. On a Pedri et Ferran Torres en d'honneurs. On a les d'honneurs ici. Eric Garcia, Hansu Fati, c'est pareil. Eric Garcia de nouveau. On donne-honneurs cette fois-ci. Oyar Zabal, Oyar Zabal, Emmerich Laporte, Unai Simone. Donc ça, c'était un lot des donne-honneurs et des optiques. Un autre Pedri. Rodri, Rodri, Dani Olmo, Degea. Ferran Torres, Sergio Ramos deux fois et Fabian Ruiz. Donc ça, c'était un petit lot que j'ai eu avec eBay. Et celle-ci vient du break, je suppose. Voilà. Celle-ci, on a la 334 sur 349. Eric Garcia, presse-proof, limité. On a ensuite une Lionel Messi de Tops, japonaise. Une Lionel Messi de Donruss. On a un cadeau de Michel Becker du Paris Saint-Germain en Merlin. Après, on a les Tops de Eric Garcia. Ça, c'est des cadeaux. On va passer. Mackenzie. Après, on a Fabian Ruiz, Pedri, Ollar, Zabal deux fois. Emmerich Laporte, Sergio Ramos, Ferran Torres, Unai Simone. David Degea, Dani Olmo. Rodri, Ansu Fati. Eric Garcia. Donc en fait, celle-ci, on ne les avait pas vues dans le break. Mais c'était à l'intérieur des boîtes qu'on avait achetées pour l'équipe d'Espagne, en tout cas. Après, on a la Brian Hill presse-proof et la Brian Hill normale. Donc celle-ci, on n'était pas sûr dans la vidéo. Mais donc, on a reçu les deux différentes. Et pas les mêmes. Je pensais que ce serait les mêmes. Donc c'est pas mal. Parce que la presse-proof est plus dure à voir. On a Ferran Torres. Ferran Torres, comme vous voyez, Silver et Gold. Ce n'est pas la même non plus. Pas la même brillance. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Parce qu'on ne le voyait pas bien dans la vidéo. On a la Pedri Marvel. Exclusivité des Hobby Box de Donruss. Et enfin, on a les optiques qui étaient sorties. Donc Emmerich Laporte, Ferran Torres encore, Rodri, Pedri, Ollar Zabal. Et on a Simon. Donc on a plusieurs fois l'équipe d'Espagne. Sans doute, certaines iront à la vente. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Et abonnez-vous. Au revoir.